L'économie écologique, c'est une discipline qui vise à réfléchir à la crise écologique en combinant du savoir issu de l'économie et du savoir issu de l'écologie. Et l'idée, c'est d'avoir une réflexion interdisciplinaire pour pouvoir capturer la complexité de la question et du monde dans lequel on vit. J'ai été éduquée par des parents qui étaient scientifiques, pas des chercheurs, mais des gens qui avaient fait des études scientifiques. Du coup, c'est un milieu que je connais depuis toujours et qui ne me fait pas peur. Donc c'est un peu difficile de définir une première rencontre avec la science. J'en ai toujours entendu parler, mais c'est vrai que du fait de m'avoir toujours entendu parler avec des mots d'enfant, je crois que j'associe encore aujourd'hui la science à une énergie. l'énigme, un terrain de jeu en fait sur lequel on peut s'amuser et on doit essayer de trouver la réponse à l'énigme. J'aurais tendance à penser que la situation s'améliore de plus en plus, donc je pense que c'est la raison pour laquelle il est temps plus que jamais de s'investir dans des études scientifiques. Oui, c'est difficile parfois d'être une femme dans le milieu scientifique, mais franchement, je ne suis pas sûre que ce soit plus difficile que dans d'autres milieux. À mon avis, la dévalorisation des femmes, c'est un sujet qui touche tous les milieux de la société. Alors bon, je ne vois pas pourquoi il faudrait s'arrêter à ça et il faut continuer à avancer. Comme héroïne scientifique, évidemment, Marie Curie a un talent indéniable. En revanche, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres femmes qui ont fait des choses exceptionnelles et dont on méconnaît l'ampleur du travail, parce qu'à l'époque, c'était moins valorisé. Du coup, je préfère ne pas choisir pour ne pas éclipser le travail de toutes ces femmes, même si, évidemment, Marie Curie a un talent indéniable, mais je préfère ne pas choisir parmi toutes les femmes. Parmi les travaux des dernières années, je pense que ceux qui portent sur le sida ou tous les travaux sur des questions médicales, le cancer, Parkinson, sont évidemment très marquants pour notre époque. Mais je dirais que pour moi, ce qui a le plus compté, c'est vraiment la prise de conscience et tous les travaux qui sont en cours sur la crise écologique. Et du coup, ce n'est pas vraiment, encore qu'on parlait, un travail, mais c'est plutôt la somme de milliers de petits travaux, un travail de petite fourmi. Voilà, c'est ça qui m'a le plus impressionnée. Et finalement, je pense que c'est ça, la science, un travail de petite fourmi.